... Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, hier, hier en Avignon, vous avez évidemment vu les images, vous en avez entendu parler, voilà un policier, c'est pas nouveau hein, en ce moment la chasse aux policiers, ça marche très 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 bien apparemment. Plusieurs coups de feu par un individu armé qui a pris la fuite mercredi en fin d'après-midi en Avignon. Voilà, alors ils ont riposté, les collègues de la victime, mais c'était trop tard, le meurtrier a pris la fuite et la victime, le policier, âgé de 36 ans, qui se prénomme Eric, il était père de deux enfants, deux fillettes de 5 à 7 ans, il était issu d'une famille de policiers. Alors comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le ministre de l'Intérieur et quelques fois le ministre de la Juicy viennent en disant ce n'est plus possible, ça ne se passera pas comme ça et puis on fait des funérailles et puis on recommence et ça continue encore et encore et ce sont les mêmes qui tuent, d'accord, d'accord. Et voilà ce que disait donc, effectivement, selon un schéma convenu depuis des années, répété depuis des années, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier à Avignon. – Je voudrais dire que la lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers, les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ces trafics de stupéfiants. – Alors voilà, Gérald Darmanin a parlé de soldats, mais quand des soldats, quand des militaires à la retraite, des militaires de réserve ou quelques actifs disent qu'effectivement il y a quelques problèmes en France et que ça se délite, et bien eux alors, alors là, on est impitoyable, factieux, poutchiste, vous êtes à la droite de Mussolini et j'en passe et des plus clichetons. Jean-Pierre Fabre-Bernardac, bonjour. – Oui, bonjour. – Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes Jean-Pierre Fabre-Bernardac, vous êtes ancien officier de gendarmerie et puis auteur de la tribune des militaires. On en a parlé beaucoup ici et ailleurs, d'ailleurs dans beaucoup de médias. Juste à savoir, à combien de signataires êtes-vous à la date d'aujourd'hui de cette lettre ? – Alors évidemment, ça a diminué parce qu'on a eu un gros effet de départ, mais on en est à peu près à 25 000 et on en est à 60 généraux. – D'accord. Alors je voudrais, et je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les Danées de la France, aux éditions de Paris aussi. Alors vous voyez, Gérald Darmanin a parlé de soldats. Il a dit, voilà, nos soldats ici en l'occurrence, ce sont des policiers. Alors je voulais savoir un peu votre réaction à la fois sur ces événements, sur la manière dont on les traite et sur ce qui s'est passé hier à Avignon. – Écoutez, ce qui s'est passé hier à Avignon, c'est tout à fait dans la ligne de la lettre. Le délitement, ce fameux délitement dont je parlais, on le voit tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs, nous sommes tellement offusqués par ça que nous avons décidé le mardi 11 mai d'aller jusqu'au Monument aux Moans et de déposer une gerbe à la fois. Pour nos anciens, ça sera une manière d'officialiser, je dirais, sur le paysage médiatique, la naissance de Place d'Armes et des amis de Place d'Armes, pour les civils qui peuvent venir et nous rejoindre aussi. – Ça y est, c'est ouvert ça ? – Absolument, c'est ouvert et ça n'arrête pas, ça buzz d'ailleurs tellement il y a de monde. Et deuxièmement, nous voulons aussi avoir une pensée pour ces deux morts de nos amis de la police nationale. – Oui, il y a Stéphanie à Rambouillet, il n'y a pas longtemps, il y a le 13 octobre. – C'est ça, et Eric, comme vous l'avez dit hier, et donc nous voulons que cette gerbe soit un symbole, je dirais, d'unité entre ces deux forces d'ordre, que sont la police d'un côté et l'armée en règle générale de l'autre.